Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour parler du Mercato Bassa. On va parler d'un défenseur et qui dit défenseur pour le Bassa dit nécessité. Alors le FC Barcelone se débrouille à ras-pied pour avoir la signature de Alexandro Bastoni. Le FC Barcelone qui veut faire une ménage surtout dans la défense et pour reconstruire une défense plus jeune avec des joueurs capables. Vidéo Mercato, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. On va voir les démarches menées déjà par le FC Barcelone et quels prix proposés pour le joueur. Ce serait bien une échange, raccrochez-vous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ça vous dit de faire un retour sur son parcours pour connaître mieux le joueur. Alors j'espère que oui. Alexandro Bastoni est un Italien âgé de 22 ans, défenseur formé à l'Atalanta Bergam, club qu'il a rejoint à l'âge de 7 ans. Il progresse en comptant notamment près de 30 apparitions chez les moins de 17 ans. En août 2017, il signe avec Netia Milan mais prêté dans la foulée à l'Atalanta Bergam pour la saison 2017-2018. En août 2018, Alexandro Bastoni est prêté au PAM Calcio. Il a inscrit son premier but le 5 mai 2019 et rejoint l'équipe première de l'Inter Milan lors de la saison 2019-2020. Prêté et encore prêté, son parcours est très intéressant. Sans oublier, il a remporté un trophée, le premier de sa carrière étant que Sacré Champion d'Italie avec l'Inter Milan. Le Barça, qui est à la recherche des défenseurs, est prêt à faire venir le défenseur central de l'Inter Milan en Espagne. Le FC Barcelone a informé l'Inter Milan qu'il était prêt à écouter les offres de Jordi Alba, à déclarer Matta Carrera de Catalonia Radio. Selon les rapports précédents, les narrazouris sont prêts à proposer aux joueurs un éventuel échange pour l'arrière-gauche. Les Catalans seraient intéressés par leur défenseur central, Alexandro Bastoni. Quant à Alba, il ne songerait apparemment pas à quitter le Camp Nou. Son contrat actuel allant jusqu'en 2024. Pendant ce temps, certaines personnes du club souhaiteraient remplacer Jordi par le capitaine de Valence, José Gaia. Alors que Alba a connu une bonne saison 2020-2021 sur le plan personnel, enregistrant 5 buts et 15 passes décisives en 49 matchs. Et pourtant, Gaia, il a disputé 37 matchs, marqué un but et délivré 7 passes décisives. Pour le FC Barcelone, de son côté, le club catalan serait également prêt à ouvrir la porte. Au départ de Jordi Alba, a encore les informations des SPN. Les dirigeants du BASA pensent à un échange et voudraient faire venir le défenseur central Alexandro Bastoni. Révélation de Naras Viro cette saison. Le seul problème, Jordi Alba a encore un contrat au FC Barcelone jusqu'en 2024 et ne serait pas intéressé par un départ cet été. Pour conclure, il faut savoir qu'Alba reste l'un des meilleurs salariés de l'équipe, tandis que le club vise à réduire la masse salariale cet été. Le joueur lui-même n'est pas intéressé à quitter le camp nous cette année, on le sait. Mundo Desportivo a été le premier à signaler un éventuel accord d'échange, mais il n'y avait aucune information concernant le joueur de Naras Viro impliqué. Bastoni était un titulaire régulier de l'équipe gagnante de série A d'Antonio Conte enregistrant 4 passes décisives. Le joueur de 22 ans est un excellent passeur à 99% de réussite moyenne la saison dernière, mais il plonge rarement dans les tacles enregistrant seulement 1,1 tacle par match la saison dernière. Alors les frères, je vous laisse l'espace commentaire pour parler. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Alba à Milan, moi je ne suis pas d'accord, je suis contre Alba à Milan. Alors Alba doit rester au FC Barcelone. Il a fait une très belle saison personnelle comme je l'avais dit, mais il doit rester, oui c'est la raison pour laquelle il doit rester. Le défenseur va venir, oui. Je ne sais pas qui va aller pour l'échange, mais pas Alba, je suis contre Alba. Alors les frères, n'hésitez pas à me donner vos avis, ce serait très très intéressant. Je vais lire tous vos commentaires pour qu'on puisse discuter dans l'espace commentaire comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Alors c'était tout pour cette vidéo, je vous dis merci, merci à vous tous qui êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Un petit pouce, ça fait très grand plaisir, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.